Fabrice, hier soir, vous insistiez déjà sur le manque de réussite devant la cage de vos joueurs. Là, ce soir, ça a également été efficace. C'est une des raisons qui vous foutent le match ? Je dirais que ce n'est pas la seule. Je pense que les 40 premières minutes, Gap était vraiment concerné par l'événement. Ils ont joué un match de play-off. Nous, je trouve qu'on n'est pas rentré dans autant le troisième tiers. On a montré vraiment qu'on était combatifs et c'est comme ça qu'on doit être pendant 60 minutes pour gagner. Je pense que Gap a mérité sa victoire ce soir largement. Vous étiez à cinq défenseurs ce soir. Est-ce que ça a impacté d'une certaine manière dans une série qui a été demandé d'être aussi athlétique avec des matchs aussi rapprochés ? Est-ce que ça a joué ? Oui, c'est clair qu'on est assez diminués. Il faut faire avec les joueurs qu'on a. On ne va pas se plaindre pour ça. Toutes les équipes ont des joueurs blessés. Nous, on en a pas mal. C'est que ceux qui ont la chance de jouer, qui doivent être fiers de porter ce maillot et de montrer que ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de play-off. Et quand on est en play-off, les matchs sont différents et qu'on doit faire tous les sacrifices nécessaires. Ça part sur une série au meilleur des trois maintenant. Qu'est-ce que vous leur avez dit ce soir à vos gars ? Qu'on voudrait rentrer demain avec une victoire. On savait que ça allait être compliqué ici, ce format aussi. Mais voilà, il nous reste toujours deux à gagner. C'est toujours la même chose. C'est sûr que ça serait mieux de bien voyager une fois et de venir s'imposer ici demain. Merci Fabrice. Merci, à demain. Les propos de Fabrice L'Henri, c'était que GAP était très impliqué ce soir, notamment sur les deux premiers tiers. Vous êtes satisfait de la prestation des Rapaces ce soir ? Oui, j'attendais ça avec impatience. Qu'on soit capable de coller deux matchs de haute facture. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est les fours qu'on a produit tout au long du match sur le côté défensif. De toute façon, ça part de là. Il faut être solide défensivement. L'image du match, c'est la fin du deuxième tiers quand ils ont un gros temps fort dans notre zone. Et là, ça s'est sacrifié, ça respectait les consignes, on leur a donné du fil à retordre. Et ça, ça boostait toute l'équipe. Le boulot était fait avant. On a été constant tout au long du match. Mais voilà, on savait que de toute façon, ils allaient attaquer de cette façon-là. Franchement, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en premier tiers, il faut être solide défensivement. Et puis, il faut être patient, il faut être discipliné, appliqué et acharné comme on l'a été. Donc voilà, il n'y a rien, c'est deux partout. Et puis voilà, il y a un troisième match de mal à la maison. Et encore une fois, c'est la récupération qui va être importante et être capable de reproduire ce qu'on a fait. Donc on sait maintenant comment on doit jouer. Et voilà, il n'y a pas de bobos dans l'équipe. Donc ça, c'est juste top. On a Oleg qui est rentré ce soir après son petit tour en dehors du groupe. Et il était sur le banc, mais il a très bien réagi ce soir. Et puis voilà, donc c'est bien qu'on soit en santé. Et puis c'est bien ce qu'on a fait tout au long du match. Voilà, je suis satisfait. Tu sens le palais, tous les jours ont été présents. Avec le palais, tous aussi, il y en a certains qui sont un peu sortis du lot ce soir. La ligne notamment, Joubert, Chapuis, Thillet a très bien fonctionné. Oui, oui, vraiment. Non, mais c'est ce que j'avais dit il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'on a passé la deuxième partie de saison à chercher des solutions. Maintain, maintes fois, j'ai bougé tous les trios et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est simplement que si chacun fait ce qu'il a à faire, sorte sa zone de confort, les trios, ils sont là. Ils étaient établis depuis la première phase. Et puis on a vu que voilà, c'était pour moi un manque de focus, un manque d'implication, sortir de sa zone de confort. Et puis maintenant, quand tout le monde fait ça, ça donne ce que ça donne là, les deux derniers matchs. Et même depuis le début de la série. Et après, c'était la mentalité, c'était le côté mental et être capable de sortir encore plus de sa zone de confort. Au moins, j'aurais aimé ça. C'est ce que j'ai expliqué déjà hier. J'aurais aimé ça qu'on aille en chercher un là-haut. Et là, voilà, cet état d'esprit, cet acharnement, cette rigueur, c'est ce qui va nous permettre peut-être d'aller accrocher encore un match demain. Et tenter aussi longtemps qu'on va garder cet état d'esprit, on va être dur à jouer. Mais demain, ce sera encore un nouveau match. Et il va falloir faire attention parce qu'il m'est arrivé fort. Donc voilà, il faut être prêt à reproduire les mêmes choses et avoir un maximum de fraîcheur. Donc là, c'est la récup et on garde. Voilà. Eric, pour la première fois, je crois, en France, on va expérimenter trois matchs consécutifs de payoff. C'est honteux. C'est le cœur, les jambes, la tête ? Je peux le dire honteux ? C'est honteux, à ce niveau-là c'est honteux. Parce qu'il y a la santé des joueurs qui... La santé des joueurs, le côté émotionnel et tout ça, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Je ne peux pas parler de certaines choses là, on en reparlera peut-être à la fin de saison, mais je trouve ça dur. Alors oui, je n'ai pas de blessés, mais dans les têtes, c'est dur. C'est dur. Et je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. C'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. On va l'accepter, on va y aller. Mais si la série doit durer et doit aller jusqu'au septième match, regarde le nombre de matchs que ça va faire jusqu'au bout. C'est impossible. On a deux équipes qui jouent OK, qui travaillent fort. Parce que Rouen travaille très fort. Comment veux-tu, voilà. On va finir à quoi ? À quinze joueurs ? Les gars, ils vont avoir des crampes sur la glace. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne mérite pas ça, je trouve. Tant mieux pour ceux qui vont clôturer ça. Je n'ai pas regardé les résultats qui vont clôturer ça en quatre matchs. Tant mieux pour eux, ils ont du temps de repos. Mais ce n'est pas cohérent. Pour moi, ça n'a aucun bon sens de faire ça. Je vais vous sentir. Je vais vous sentir. Sous-titrage ST' 501